On voit toute l'importance de l'histoire qui peut toucher notre passion. Donc notre second invité, Bertrand Alliot, que nous sommes ravis d'accueillir ici, qui est écrivain, qui a publié en un livre « Une histoire naturelle de l'homme » qui a obtenu le prix de Jour de chasse 2021. Alors c'est assez intéressant parce que Bertrand Alliot, nous l'avons découvert dans différentes publications qu'il a pu faire et quand on l'a découvert, on a vu qu'il avait un passé dans une grande association de protection de la nature mais qu'aujourd'hui, son discours, c'est un petit peu ce que disait Jean-Luc, c'est que tout va mal. Tout va mal et on ne parle jamais de ce qui va bien, on ne parle jamais des espèces qui se portent bien où on essaye d'alimenter ce catastrophisme pour en faire en faune de commerce. Et il nous a semblé que Bertrand Alliot, au travers de son livre et au travers de ses prises de position, avait en tout cas une position un petit peu plus nuancée. Et c'est pour ça qu'on l'a invité et qu'il nous dise deux mots sur ces positions. Bonjour à tous, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur pour cette invitation. Je suis ravi d'être ici, effectivement j'ai passé longtemps, de longues années dans une association que vous aimez tous. Vous vous levez le matin et vous allez voir ce qui se passe à la Ligue pour la protection des oiseaux. Je suis resté 30 ans et je suis toujours adhérent d'ailleurs, je n'arrive pas à ne pas être adhérent. C'est quelque chose qui remonte à ma jeunesse. Et puis j'ai été 15 ans au Conseil d'administration nationale de la LPO. J'en suis parti il n'y a pas très longtemps parce que je n'en pouvais plus du catastrophisme et de cette capacité du monde de l'écologie à se trouver des ennemis absolument partout. Et notamment chez les chasseurs. Je vous rappelle que la LPO a toujours dit et dit toujours qu'elle n'est pas une association anti-chasse mais qu'elle lutte contre les excès de la chasse. Elle devrait se rappeler ce dicton un peu plus souvent à mon avis. Alors j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Alors je tiens à dire que je ne m'exprime pas du tout en tant que directeur de la valorisation de la recherche de l'université Gustave Eiffel comme vous pouvez l'imaginer. Mais plutôt en tant que porte-parole de cette association Action Ecologie qui lutte contre cette écologie catastrophiste et qui pense qu'on peut mêler notre art de vivre à la française avec une protection de l'environnement tout simplement. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Alors je ne suis pas ici ni pour vous savonner la planche ni pour vous cirer les pompes. Excusez-moi, je ne suis pas pro-chasse, je ne suis pas anti-chasse. Pour moi la chasse c'est une activité de loisir que des milliers de Français pratiques et je n'ai pas à me positionner pour ou contre une activité de loisir telle que celle-ci. Elle existe, point bas. Alors c'est vrai qu'elle peut poser quelques problèmes puisque par exemple beaucoup d'entre vous sont des porteurs de fusils et qu'un fusil dans la nature ce n'est pas si anodin que ça. Et quand je vous croise quelquefois, j'avoue que vous me faites un peu peur parce que les coups de fusil ce n'est pas très agréable, etc. Donc c'est vrai que l'activité chasse peut poser certains problèmes mais ce n'est pas pour ça, pour autant, qu'il faut la condamner. Et c'est vrai aussi qu'il existe des viandards chez les chasseurs mais je vais vous faire une confidence, il en existe aussi chez les écologistes. J'ai pendant ces 30 ans à la LPO vu beaucoup de dérangements d'espèces, par exemple de dérangements d'oiseaux. Quand vous cherchez les espèces, vous allez les déranger, vous allez empêcher qu'ils nichent, par exemple. Il y a une activité toujours très répandue chez les écologistes et chez les naturalistes, le bagage des oiseaux, par exemple. J'ai fait du bagage au printemps. Parfois, on prenait un oiseau, un individu, plusieurs fois dans la journée, dans les filets et ça se reproduisait la journée d'après. D'accord ? Donc on peut dire qu'on fragilise aussi les espèces animales. La LPO n'a pas demandé l'interdiction du bagage. Pourtant, elle a demandé à ce qu'on laisse tranquille les tourterelles des bois au printemps. Je pense qu'il faudrait aussi laisser les fauvettes tranquilles au printemps et ne pas les baguer parce que ça les fragilise. Donc vous voyez qu'on peut trouver des comportements un peu partout, un peu bizarres. De même qu'il ne faudrait pas trop que certains écologistes la ramènent sur le bien-être animal. A la LPO, il y a de la régulation d'espèces. Il y a des pros du flinguage de ragondins. Il y a des milliers de ragondins qui sont flingués chaque année. On fait de la régulation des mouettes, goélands, etc. à la ligne pour la protection des oiseaux. Et puis, je vais vous faire aussi une confidence. Il y a des centres de soins, comme vous en avez. Pour nourrir les rapaces, qu'est-ce qu'on fait ? On tue les rats et les souris, n'est-ce pas ? J'ai d'ailleurs pratiqué cette activité. On prenait des rats vivants et il n'y avait pas beaucoup de solutions pour les tuer. On les prenait par la queue et on les tuait sur des parpaings. J'ai vu ça à la LPO. Qu'est-ce que vous voulez que je vous disez ? Comment est-ce qu'on fait ? Il faut un peu regarder aussi son nombril. Ce que je veux dire par là, c'est que la LPO et d'autres associations ont fait une erreur en mettant le bien-être animal dans un de ses objectifs. Le bien-être animal, c'est très bien, c'est très louable. Mais il y a des associations qui font déjà ça. Je pense notamment à la fondation Brigitte Bardot que vous avez citée. Mais ce n'est pas à la LPO de se couper, pour moi, du bien-être animal. Pourquoi ? Parce qu'elle va rentrer en contradiction avec elle-même très très vite. Les écologistes peuvent rentrer très vite au sein même de l'écologie, si vous voulez. Il y a plusieurs types d'écologistes. Il y en a toujours un qui sera plus extrémiste que vous et qui va vous finir par vous embêter. Et on pourra embêter la LPO pour les mêmes raisons qu'on vous embête aujourd'hui. Donc il faut un peu se méfier. La LPO, les écologistes vont finir, vont créer des enfants qui vont se manger entre eux. C'est un peu comme les LGBT, toutes les minorités. Plus ça va et plus on a des minorités dans tous les sens. Mais elles finissent par se manger entre elles. Vous voyez les débats qu'il y a en ce moment entre les féministes et les transsexuels, par exemple. Sur les terrains de sport, par exemple. Et donc les L mangent les G, les G mangent les B, les B mangent les T et enfin on mange les Q. Donc il faut faire un petit peu attention parce qu'on trouvera toujours quelqu'un qui voudra laver plus blanc que blanc. Et c'est pour ça, je pense qu'il ne faut rien céder à l'air du temps. Il ne faut pas se plier au mode et vous ne devez pas vous plier au mode. Je sais bien que vous aimez vos chiens, que vous les caressez. Je sais bien qu'il y a des chasseresses, il y a des femmes qui chassent. Vous n'arrêtez pas de le mettre en valeur en ce moment. Vous répondez à l'air du temps. Et vous allez me dire tout à l'heure qu'on va peut-être manger végétarien ou végane aussi. Je veux dire, il ne faut pas quand même exagérer et donner trop de gages à l'époque, à cette époque qui déraisonne parfois. Parce que je pense que plus vous donnerez des gages de vertu, et plus on vous en demandera d'autres. Et donc je peux vous dire que vous n'en donnerez jamais assez, mais qu'à la fin ça finira toujours pareil. On vous saquera de la même manière. On va manger nos enfants et plus ça ira, plus on ira dans ce sens-là. Donc je pense qu'il faut rester un peu à l'écart du système. Quand il devient déraisonnable et éviter toute forme de collaboration. Et c'est pour ça que j'en ai beaucoup voulu à mon ancienne association, dans laquelle je suis toujours, à la LPO, lorsqu'elle a attaqué en justice, vous savez, les arrêtés qui permettaient aux chasseurs, pendant le confinement, de continuer à pratiquer leur activité. Alors là, j'étais particulièrement choqué. Je peux vous dire que moi je me suis confiné dans le Cantal, tranquillement, je regardais par la fenêtre. Et si j'avais vu à ce moment-là mon meilleur ennemi en train de se promener, parce qu'il avait trouvé une bonne raison pour mettre sur son attestation, et bien je ne lui en aurais pas voulu. J'aurais dit tant mieux pour lui que grand bien lui fasse. Parce que je pense qu'à cette époque-là, c'est le système qui a déraisonné. L'État a pourchassé des gens dans des chemins vicinaux, alors qu'ils étaient seuls. Et je pense que ce n'était pas notre adversaire ou l'ennemi qu'il fallait voir, c'était le système qui déraisonnait, et dans un moment où, en fait, il y a quelque chose qui dérape et qui ne va pas. Et je pense que dans ce moment-là, il faut s'abstiendre de désigner comme ça celui qui peut être éventuellement votre adversaire. Et donc la LPO n'aurait jamais dû essayer d'aller en justice, elle a gagné d'ailleurs, et je trouve ça absolument scandaleux. Et c'est pour ça que je suis là, en fait, aujourd'hui, ici. Peut-être que je ne serais pas venu il y a 10 ou 15 ans, peut-être que je ne reviendrai pas dans 10 ou 15 ans, car la situation aura changé. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette chasse, parfois, elle m'agace, mais elle a ses excès, mais elle fait l'objet, aujourd'hui, d'attaques coordonnées qui sont, pour moi, insupportables et injustifiées. Aujourd'hui, sous prétexte de sauver la planète, on veut interdire absolument tout, on veut soumettre les populations à un ordre moral invraisemblable, et dont l'ordre moral qui vient des animalistes, par exemple. Donc on veut interdire absolument tout, pour des mauvaises raisons. Alors, on veut tout interdire, mais pas tout à fait. On déroule le tapis rouge, par exemple, aux éoliennes, aux panneaux solaires. Alors là, il n'est pas interdit, pour des mauvaises raisons, car ces solutions ne servent absolument à rien, d'un point de vue écologique, ce sont même des calamités écologiques et énergétiques. Donc ça ne répond absolument à rien. Donc je pense qu'il faut refaire une alliance, si vous voulez, à ce moment-là, il faut savoir tendre la main à ce qui peut être son adversaire, parce que je pense qu'on est en train d'aller trop loin, on veut interdire trop de choses, et qu'on est en train de déraisonner. Et donc je pense qu'il faut une nouvelle alliance, d'une certaine manière, une alliance, pour essayer d'améliorer le quotidien, notre quotidien et notre vie ensemble, essayer de lutter contre ce catastrophisme. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Il y a une capacité à créer de crises de tous ordres qui est complètement spectaculaire. Bien sûr, la crise climatique, et puis la crise de la biodiversité, c'est celle que je connais particulièrement bien. On parle de crise de la biodiversité, mais comme vous le disiez, il y a plein de choses qui vont bien et qu'on ne met jamais en valeur. C'est extraordinaire. Vous savez que sur les oiseaux, par exemple, il y a 600% d'augmentation de la cigone blanche en France. Il y a un spectaculaire retour des espèces, des oiseaux d'eau, les hérons, les égrettes, etc. Que dire aussi la loutre ? La loutre d'Europe revient absolument partout. Le castor européen est en train d'envahir l'Europe. Et on nous dit sans arrêt que tout va mal. De nouvelles espèces s'installent dans notre pays. Depuis la Taleb-Sultan, par exemple. Donc vous avez tout un tas d'espèces qui reviennent et qui supportent extrêmement bien. Bien sûr qu'il y en a d'autres qui se portent mal. Mais il y a aussi beaucoup de bonnes nouvelles. Vous parliez des listes rouges. Vous savez, dans la catégorie des plus vulnérables de la liste rouge, vous avez des espèces. Par exemple, la grue cendrée. Elle est considérée comme étant une espèce que c'est la plus grande catégorie de la liste rouge. Donc en danger critique. Je crois que c'est ça. Et pourquoi elle est en danger critique en France ? Parce qu'elle se porte très bien. Et oui, c'est une espèce qui ne vivait pas en France, qui est surtout au nord de l'Europe et qui augmente ses populations. Comme d'ailleurs le pigard gacque blanche qui est dans la même situation. Et parce qu'il augmente ses populations, il commence à s'installer en France. Quelques couples. Il est immédiatement, il a le droit d'être, dans la liste rouge. C'est logique. Mais est-ce un drame ? Non, au contraire, c'est une excellente nouvelle. Donc, aujourd'hui, on essaie d'utiliser des informations pour alimenter le catastrophisme. Parce qu'on a une espèce d'instinct de mort en ce moment. On aime se faire peur. Et on ne veut pas voir toutes les excellentes nouvelles qu'il peut y avoir. Et notamment sur la biodiversité. Ne pas voir les bonnes nouvelles qui existent sur la biodiversité, je pense qu'aujourd'hui, c'est être aveugle. Ça ne veut pas dire, je ne dis pas que tout va bien. Je ne dis pas que certaines espèces ne manquent pas mal et qu'il ne faut pas tout faire pour les protéger. Mais il faut arrêter de vouloir systématiquement voir des choses dans le même sens. Vous savez, mes grands-parents sont décédés il y a une vingtaine d'années. Ils n'ont pas vu toutes les espèces que je vois, que je peux voir et admirer, comme les cigognes, les ongulés sauvages qu'on voit tous les jours, que les enfants peuvent voir. Et je pense que mes grands-parents n'avaient jamais vu autant d'abondance. Et on dit toujours que dans le passé, c'était mieux. Sur certains aspects, c'est faux. Mes grands-parents n'ont pas vu tous les rapaces, les mille ans qui sont revenus de façon spectaculaire. Ils n'ont pas vu tout ça. Mais leurs petits-enfants ont pu le voir. Donc nous faire croire systématiquement qu'il y a des crises, je crois que c'est une grave erreur. Et c'est aussi, effectivement, c'est devenu un gagne-pain pour certaines ONG. Ça, vous avez raison. Les ONG se sont créées pour protéger la nature. D'accord ? Il y a une cinquantaine d'années. Mais depuis, il y a eu énormément de progrès fait énormément par la législation. Il y a eu les espèces protégées, etc. Et donc, plus on est allé progressivement dans le temps, et plus la situation s'est améliorée en termes législatifs, de mesures, etc. Donc, plus on va dans le temps, moins les ONG sont utiles. Et oui, parce qu'il y a moins et moins de choses à faire. Et donc, elles doivent se radicaliser pour continuer d'exister. Et vous êtes en train de vivre ce moment-là particulier, où il faut se radicaliser, caricaturer, pour mener à soi, ou prendre, en tout cas, des fonds qui sont nécessaires pour continuer de vivre. Vous savez, j'avais beaucoup d'admiration pour une association de sécurité routière. Je ne sais plus comment elle s'appelait, mais elle était du nom d'un enfant qui était mort. Et c'est sa mère qui avait créé l'association de sécurité routière. Et elle portait le prénom. Et il y a une dizaine d'années, quand Chirac a fait toutes ses mesures sur la sécurité routière. La mère qui avait créé cette association, qui avait beaucoup grandi et qui était assez connue, a dit, on ferme la porte, on arrête, parce que les mesures ont été prises et on ne peut pas aller plus loin. Donc, vous voyez que... Alors, je ne domaine pas aux ONG de fermer la porte, il ne faut peut-être pas exagérer, parce qu'ils peuvent être utiles encore. Et puis, ils peuvent collaborer avec les chasseurs. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent aujourd'hui, plutôt qu'essayer de vous combattre. Et ce n'est pas moi qui devrais être là aujourd'hui. C'est par exemple le premier animaliste en chef, devenu, bien sûr. Ça devrait être Alain Bougrain-Dubourg qui vous fait ce discours-là aujourd'hui. La LPO devrait être votre allié face à des gens qui veulent vous détruire et détruire tout ce qui fait le charme de la France. Je pense qu'on peut vivre en bonne intelligence, travailler pour que la nature, pourquoi pas, soit plus giboyeuse. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.